Les grands perdants de l'élection législative en Grande-Bretagne sont les instituts de sondage. Conservateurs et travaillistes étaient annoncés au coude à coude, avec 34% des voix et un nombre de sièges de députés similaires. Un écart entre les sondages et les résultats du vote qui surprend certains électeurs. Honnêtement, c'est assez étonnant. Je pense que quand les résultats sont tombés et qu'on s'est aperçu de l'augmentation importante des sièges conservateurs, tout le monde était plutôt surpris. Selon les observateurs, les erreurs des instituts de sondage peuvent s'expliquer par un sursaut de dernière minute de l'électorat conservateur, un électorat traditionnellement plus timide à livrer ses intentions de vote aux sondeurs. L'instabilité du gouvernement promis par les instituts de sondage a pu aussi influencer les 20% d'électeurs indécis. Le vote utile en faveur des conservateurs a été très majoritaire. David Cameron s'est lui montré critique vis-à-vis des sondeurs. J'ai toujours dit que la seule enquête d'opinion qui compte est celle du jour de l'élection. Et je dirais que cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que les instituts de sondage se trompent à ce point lors d'une élection. En 1992, ils avaient prédit la victoire du travailliste Neil Keenock. A la surprise générale, c'est le conservateur John Major qui l'avait emporté.